Qui ici a l'impression d'être trop souvent chez le coiffeur ? Lève ta main ! Tu vois, j'ai une théorie par rapport à ça. Tu sais leur espèce de spray qu'ils nous mettent après avoir fini de nous couper, qui contient soi-disant de l'alcool et qui essentiellement sert de aftershave ? Je pense que tout part de là. Je me dis que ce gars a sûrement trouvé la formule pour faire pousser mes poils plus vite, d'où la raison pour laquelle je me retrouve tout le temps ici. Tellement que des fois, lorsqu'il veut me spray après avoir fini, je dis carrément non. Ben ok, j'avoue, j'exagère un peu. Mais écoute ça, il y a un abonné de la chaîne Théo WeArt qui a laissé un commentaire lors de la dernière vidéo et il dit ceci. Chris, moi mon souci c'est les dégradés à 10 euros tous les 3 jours. J'aurais voulu savoir à 11 ans que j'allais payer les vacances de mon coiffeur. Et mon gars, on est ensemble ok ? A 11 ans, moi je me contentais d'une coupe à zéro et j'avais l'impression que mes jeux prenaient une éternité à repousser. Bref les gars, tout ça pour dire qu'on est tous dans le même bateau. Et vaut mieux en rire que de s'en plaindre. Parce que je te garantis que le jour où tu n'auras plus de cheveux, tu ne vas plus trouver ça très drôle. Crois-moi. Donc dans le but de vous éclairer ainsi que de vous inspirer pour ceux qui sont à court d'idées, voici 8 coupes de cheveux que les femmes adorent et sentez-vous bien à l'aise de prendre des captures d'écran que vous allez montrer à votre coiffeur la prochaine fois que vous irez le voir. C'est bon ? Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Chris Cabella. Bienvenue à Gentleman First en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo je te félicite car ici on va aborder des sujets que tu adores. Tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir Lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon ? Oh puis solide en passant, j'anticipe déjà la question, on peut être 5 à avoir la même coupe, mais également 5 façons totalement différentes de la porter. Donc n'aie pas peur d'avoir la même coupe que quelqu'un d'autre parce que la façon dont toi tu vas la porter risque d'être probablement différente que lui, ok ? Numéro 1 C'est une espèce de dégradé assez doux avec des twists ou avec des curves. Non mais sérieux, entourez-moi, ok ? C'est juste nous, on parle. Pense à toutes les filles qui vont vouloir jouer dans tes cheveux juste à cause de cette coupe. Je suis tellement sûr que juste le fait de mentionner ça, ça a dû convaincre la moitié d'entre vous. N'est-ce pas ? Je te dis, t'es un petit coquin toi, t'es un petit coquin. Selon moi, cette coupe est idéale pour les personnes qui ont déjà les cheveux curly ou crépus. Gracieuseté de dame nature. C'est un style qui nécessite plus ou moins d'entretien trop demandant. Donc si tu es une personne qui déjà à la base n'a pas trop le temps pour te préparer le matin, ou sinon tu n'aimes simplement pas le fait de passer trop le temps devant le miroir, mais tu veux quand même montrer que tu as un certain caractère avec ta coupe, bah je pense qu'on a trouvé ce qu'il te faut. Numéro 2 La wave cut Ça c'est clairement une coupe pour les gars dédiés qui sont prêts à travailler, parce que laisse-moi te dire qu'au début, lorsque tu n'as jamais eu des waves, c'est pas trop évident. D'ailleurs je me souviens lorsque j'avais 14-15 ans dans ces coins-là, puis les waves avaient commencé à devenir ultra populaire. Laisse-moi te dire que moi je n'ai pas de grand frère. Donc à chaque fois que je voulais quelque chose dans ce temps-là, je devais d'abord galérer avant de trouver la bonne information. Donc au début comment je faisais, c'est que je prenais un peigne comme ça, et je venais tracer des cercles sur ma tête. Je sais, c'est pathétique mon truc. J'ai probablement dû faire ça pendant environ quelques mois, jusqu'au jour où à un moment donné, il y a un gars à mon école, qui est carrément venu me voir parce que je pense qu'il a dû avoir pitié de moi, et il m'a expliqué que non, pour avoir des waves, il fallait que j'utilise une bonne brosse, avec une bonne pommade, et les résultats allaient venir par la suite. Bref, c'est comme ça en fait que j'ai découvert comment je devais faire pour avoir des waves. Laisse-moi dire qu'à un moment donné, c'était moi qui étais devenu la référence. J'étais fier, j'avais des waves 360 là. Euro 3, tout ce qui s'apparente à un pampadour de style moderne ou relax. C'est une coupe qui nécessite clairement de l'entretien, de la technique, ainsi que des bons produits. Puis à la base, pour ceux qui connaissent bien, le pampadour classique, donc qui est une version très chic, est un peu démodée et avec raison. Écoute, quand tu passes autant de temps qu'une meuf à faire tes cheveux, excuse-moi, mais c'est un peu bof. Donc en l'occurrence, ce que j'aime bien avec les styles plus modernes et relax, c'est que oui, tu vas devoir bien entretenir tes cheveux, mais c'est pas aussi demandant, et ça fait plus naturel. Tu peux porter la coupe avec un dégradé très prononcé, comme du 0.5 ou du 1, tout comme tu peux aussi la porter avec quelque chose de plus léger, donc du 2.5 ou du 3, c'est aussi beau. numéro 4, la traditionnelle et classique Boscott. Ça, c'est vraiment la coupe pour les gars paresseux. Les gars qui ont juste envie de sauter dans la douche, sortir, se crémer, pouf, t'es parti pour la journée. Mais puisque je suis toujours honnête et transparent avec vous, je me dois quand même de vous rappeler que ce n'est pas une coupe qui va à tout le monde. Il faut avoir une certaine forme de tête plus carré pour que ça donne un beau résultat. Sinon, tu vas juste exposer ta tête un peu bizarre. Mais sinon, si tu peux te le permettre, vas-y, je t'encourage fortement parce que c'est une coupe que les femmes adorent et ça nécessite très peu d'entretien, sinon même zéro. numéro 5, un fork. Messieurs, pas un moac, mais un fork. Il y a une nuance. C'est une coupe qui est assez large sur le devant ainsi qu'à l'arrière de ta tête et avec un espèce de dégradé sur les côtés. Il y a quelques années, avant de passer à ma coupe actuelle, c'est un truc que je faisais quand même assez régulièrement. Mais bon, après j'ai eu envie de changer et je suis arrivé à ce que tu vois aujourd'hui. Juste comme ça, ok? Je suis assez curieux d'entendre votre réponse. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous aimez bien ma coupe ou vous avez envie de me voir changer de style. Je suis assez curieux d'entendre ce que vous avez à me dire. Mais bref, revenons à nos moutons. Sinon, messieurs, le danger avec le fork, c'est que j'ai remarqué que ceux qui le font ont souvent tendance à vouloir faire des designs, des dessins sur leur tête et tout plein de trucs. Je ne dis pas que c'est moche, mais je dis juste que, dépendamment de l'image que tu veux projeter, avoir tout plein de design, tout plein de motifs sur ta tête, ça peut te décrédibiliser. Si tu veux projeter une image de jeune garçon, d'artiste, de rappeur, peu importe, vas-y. Mais sinon, si tu es plus comme moi et que tu veux projeter une image plus clean, plus sobre, alors non, ne fais pas ça. Numéro 6, un side part à la David Beckham. Franchement ce gars, à peu près tout ce qu'il fait, tu peux être sûr que ça va devenir une tendance. Mais comme à peu près tout ce que Monsieur Beckham fait, c'est très propre à lui. Donc au lieu d'adopter le traditionnel side part qui est très léché, lui a choisi de rajouter sa touche en rendant la coupe un peu plus messy. Tu vois un style, j'ai pas fait trop d'efforts, mais j'ai quand même fait un effort. Tu comprends un peu ? Bref, belle coupe, très beau gosse, je te la recommande. Numéro 7, des 13 demi-têtes avec une espèce de dégradé sur les côtés. Eh les gars, franchement c'est une très très belle coupe, mais comme un peu le froack, ne tombe pas dans tout ce qui est design, donc motif sur ta tête, si tu veux projeter une certaine image. Comprends ? Ça me fait un peu penser au style de Michael B. Jordan dans Black Panther. Tu te souviens ? Est-ce que c'est un style que moi perso j'ai envie d'adopter ? La réponse c'est non. Mais il reste quand même que je trouve ça très beau. Et plus important encore, les femmes adorent. Encore une fois, ça revient à l'image que tu veux projeter. Pour conclure, le dernier, mais non le moindre. Numéro 8, j'ai nommé le double dégradé. Alors direct, je te dis d'avance, si tu veux maintenir ce look en permanence, prépare-toi à devenir un investisseur privé pour ton barbier, parce que ça va coûter très cher. Tu vas devoir y aller toutes les semaines, ou au moins toutes les semaines et demie. Cela étant dit, une des meilleures options avec ce look, c'est lorsque tu as une bonne pilosité faciale. Et que tu combines ton double dégradé avec ta barbe, ça donne une des meilleures options de look masculin point à la ligne. Donc si c'est un style que tu as, sache que les femmes aussi adorent. Alors messieurs voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Avant de vous laisser, salut ensemble le commentaire de Charles Oungpevi, qui avait laissé ce commentaire lors de la dernière vidéo. Bonsoir à toutes et à tous, je suis un abonné très récent de la chaîne Chris, et je n'ai jamais eu le temps de me manifester dans l'espace commentaire, mais je le fais aujourd'hui, car tu m'as convaincu définitivement de tout ce que je prenais avec Pincette. Grâce à toi, je ne commenterai pas des bêtises futures à l'avenir. Au fait, je n'ai que 19 ans. Ta vidéo m'a en quelque sorte préparé. Merci et force à ta chaîne. Un emoji et un cœur. Merci beaucoup Charles. Super, super apprécié. Guys, n'oubliez pas de prendre une capture d'écran et taggez-moi dans votre story. Comme à l'habitude, je m'appelle Chris Cabeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Jusqu'à la fin, on se voit bientôt. Peace! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?